et yo tout le monde et bien dans cette toute nouvelle vidéo de la luzerti sur clash royale comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un nouveau mode donc clash royale essayé d'innover créer quelque chose de différent comme vous le voyez j'ai déjà fait deux games dans le mode parce que j'avais commencé la vidéo j'ai eu un crash alors j'avais perdu la première et la deuxième j'ai crash en plein milieu du coup je me suis dit que c'était pas très intéressant bon la première franchement je me suis fait fumer il y avait il avait électro géant et du coup on va partir directement découvrir ce mode et je vous l'expliquerai un peu plus en détail c'est parti enfin c'est simple à expliquer mais première game let's go du coup première game contre clasher et pourquoi je vous dis pourquoi je vous ai précisé qu'il avait électro géant parce que tout simplement toutes les cartes coûtent trois élixirs même le miroir même le miroir donc le mec a tout simple fab en fait quand je dis il avait trop genre je l'avais aussi oui c'est réel mais j'avais pas encore fait la subtilité quand il m'a lâché un double électro au pont j'ai bégayé un petit peu oh non c'est idiot de faire ça l'esprit qui coûte trois élixirs là il fait mal ok bon je vais mettre ça pour tanker parce que j'ai pas envie qu'on force et meurent et là on va bien s'en sortir mais du coup c'est un mode miroir alors je sais qu'il y en a plein qui détestent le mode miroir parce que c'est vrai que du coup il faut essayer de percevoir qu'est ce qui va vous mettre en difficulté vous si l'adversaire le fait et le faire à la place de l'adversaire pour là du coup on n'a plus du tout les mêmes cartes mais c'est plutôt en début de game qu'il faut réussir à analyser ça est-ce qu'il a déjà mis sa bouche bon là franchement on va partir en boucheron et en vrai j'ai envie de partir en fait il vient de mettre son miroir par contre ou attendez il ya peut-être un push à 9 qui se prépare je vais lui caler double géant électrique géant goblanc ici attendez attendez regardez ce mode regardez ce mode de fou ce mode est fou et la bonne chance là honnêtement c'est un bonne chance qui est proposé à mon adversaire ok une bonne dépense en vrai alors niveau point de vie sur sa tour je pense qu'il va pas en rester beaucoup ouais quoique il se m'en tire quand même avec une moitié de cour non c'est pas si mal joué voilà c'est la sauce voilà pour le coup c'est la sauce ouais non la force à moi ok en vrai je m'en sors on a une petite électro ici pour aller sauver ce qui reste de sauvable tout simplement là est ce que je vais faire c'est une petite bûche bon assez chaotique comme ça c'est clairement chaotique je vais pas faire ça mais c'est pas grave on va quand même s'en sortir moi je peux vous le dire et l'empoche l'empoche qu'est ce que je tente de bête un feu à beurre ça peut être normal le t-bête ou il a raté un gobelin tout ça va être chaud ça va être très très chaud attendez mais c'est pas possible mais c'est trop dur le mode est trop dur bon on part dans la deuxième game il me remercie en plus mais il me remercie on part dans la deuxième game je peux pas me laisser faire comme ça c'est parti deuxième game bon la team deuxième game directement on tombe contre d'eo il attirait qu'un volance ok attendez ok lui aussi la pensée la même chose que vous vas-y des mais ton artificiaire va aimer exprime toi mais ton artificiaire j'attends il veut faire exactement la même chose que moi oh non je crois que j'ai fait passer les guerrilles choses avant attendez je la mettre ici c'est là où je vais contrebalancer parce que lui va sûrement défendre avec son artificiaire et ouais mon oeuf et oui mais quelle erreur oh c'est dommage qu'elle se souffre pas par contre bon allez c'est bon allez c'est bon un moment il y en a marre et ce moment il est arrivé ce moment il est clairement arrivé je mets un bon push ok le mineur est pas les délager et ceux c'est une master class franchement c'est un combat assez évolué là que je suis en train de proposer devant vos yeux ébahis là c'est les gars ça se voit pas mais c'est une stratégie soyons honnêtes ok l'artificiaire qui fait des master class est-ce que si je lui envoie double cochon est-ce qu'il a l'armée squelette j'ai bien envie de voir ça quand même j'espère qu'il n'a pas il l'a pas c'est fini il n'a pas c'est fini je veux une tornade si l'armée de feuilles par exemple c'est fini allez petit coup de cochon le master class mais ce n'imagine même pas ce mode dans le tournoi 12 victoires je crois je vais pas voir la bannière honnêtement je crois je vais pas avoir la bannière pour faire 12 victoires dans ce mode ça va être assez random ah ça peut être chaud bon on part dans la troisième game on va essayer quand même d'être en positif dans cette vidéo c'est parti troisième game let's go ok troisième game contre gustavo et ce mode il va être chaud je ne le sens pas parce que là pour le coup il n'y a pas tu vois en mode en mode miroir l'objectif c'est quand même de faut percevoir les faiblesses du deck que tu peux exploiter avec justement les certaines autres cartes du deck je sais pas trop comment m'exprimer mais ce que je veux dire c'est que tu peux faire du bénéfice en électeur là tout coûte 3 donc c'est vrai que c'est chaud quand même j'avoue je sais pas trop comment on va s'en sortir tous on va faire avec ça ça va faire la partie en double ça va très bien droit mine de rien ça va très très bien il aura deux bons en plus pour aller tout pire on va essayer une masterclass là c'est une masterclass allez cochon court 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 alors on est trop bien là on est carrément trop bien après tu peux quand même trouver le moyen d'optimiser ton deck pour justement tirer un maximum d'avantages du fait d'avoir trois élixirs donc je pense qu'il reste quand même un côté stratégique c'est pas fou une chance là par exemple je pense que sa vie de mamie sorcière sur des cochons qui ne peuvent pas être au le mouf de fou en la bombe téléguider la bombe et téléguider c'était 100% si on dit que c'était volontaire je pense que personne n'en doute je sais même pas pourquoi je dis ça trois élixir pour aller finir la même sorcière j'ai peut-être un peu abusé connecte c'est une masterclass mais c'est une masterclass en la bombe téléguider qui va entre les deux mamies pour ça par exemple je pense que je défends je vais plutôt mettre un géant squelette dessus comme si je le faisais pas depuis tout à l'heure il va pas me l'inter à l'envers je vais tout bien sûr attiré sur la bombe on va préoccuper un maximum ok ça passe on combat de débiles il y a des bombes de partout oh c'est une dingue ça va passer ça va passer est-ce que le petit cochon peut aller gratter sur la cour ok lui ça passe clairement par ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un peu non j'ai pu finaler tout droit j'ai pu finaler tout droit là c'est ça pas trop tard je peux pas trop les défendre ce que je vais faire c'est que je vais mettre deux satan qui vont connecter et là il faudrait que le cochon va le connecter aussi là il faut juste que le cochon va le connecter vas-y champion ah mais attention j'ai le rage miroir deuxième ah mais j'aurais pu le rage miroir la tour de gauche en fait effectivement en fait j'aurais juste pu défendre tranquillement en tout cas ça fait deux victoires et une défaite on part dans une quatrième game c'est parti quatrième game et pour l'instant on sort franchement bien dans le challenge pour l'instant ça passe ok du coup on tombe contre Mestre Alan et là en vrai on a quand même un deck de fou et s'il y a vraiment des decks avec des grosses cartes qui pourront être joués à trois élixirs ça va donner des games de malade ça va être dangereux ouais là typiquement est-ce qu'il me pré-shot de bûche ça aurait été osé et là il va se prendre quatre barbares d'élite je pense pas qu'il va je pense pas qu'il va aimer là je pense pas qu'il va aimer honnêtement je pense pas ah ouais non ah ouais non 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 je pense pas là en toute honnêteté oh c'est le sapeur qu'il a failli tout défendre non c'est zinzin oh le Phoenix il respawn mais là c'est une fin de carrière mais c'est le meilleur mode en fait je vous jure c'est le meilleur mode à jouer bon faut pas trop réfléchir parce que dès que tu dépasses un minimum de réflexion tu crois plus rien au mode mais franchement c'est incroyable une minute de game c'est fini une minute c'est plié on part dans une cinquième game allez pourquoi pas franchement le mode est sympa à jouer j'aime bien j'adore quand Supercell tente des trucs comme ça c'est incroyable on part dans une cinquième game let's go du coup on part dans la cinquième game contre Whittaker et n'hésitez pas à me dire en commentaire si le son est pas mal parce que du coup j'ai changé un petit peu ma manière de gérer le son sur les vidéos parce que depuis enfin la dernière vidéo il y a eu des bugs de son alors je sais pas pourquoi j'avais l'impression que j'étais sous l'eau quand j'entendais ma vidéo du coup j'ai pas eu le temps d'en refaire une clean c'est vrai que j'étais un peu dégoûté de poster une vidéo comme ça mais bon ça a pas l'air trop vous déranger mais j'ai quand même essayé de de régler le problème alors là par contre c'est la même chose j'ai essayé de tout ramener sur la bande par contre là on a bien pas de monde oh mais les gardes vous avez vu le nombre de dégâts des gardes attends il y avait juste des gardes à gauche ou il y avait autre chose parce que sinon c'est zinz et du coup moi franchement j'adore mon Supercell tente des trucs comme ça la dernière fois qu'ils avaient tenté vraiment un mode de fou c'était quoi c'était les échecs non en vrai ça change toi on est souvent habitué à faire le défi du tirage tout ça tout ça voilà des petites tentations comme ça c'est pas mal c'est vraiment pas mal ici on va juste défendre comme ça on a pris un super bon avantage des deux côtés de la tour alors lui aussi il a mis l'impv sur chacune de nos tours soit un tiers de la tour effectivement j'ai envie de faire oh la la j'ai envie de tenter des trucs dans cette vidéo j'ai envie de tenter des trucs ah un poil décevant dans celle là je vous l'avoue un poil décevant non je la concède cette fois ça je le concède c'est vrai que j'avais oublié que j'avais les mêmes cartes que lui et que j'aurais pu voir qu'il avait un poison 7 mais bon est-ce qu'il va la penser à faire la double la doublette là ok on a le miroir on va prendre le jeu en double non franchement c'est du gâchis en fait quand t'as une carte comme ça on a 6 élites tiers normalement et que t'as un miroir qui a un plus à 7 on va pas la jouer même si t'as pas besoin de la jouer dans une autre jeu je vais la défendre comme ça comment ça peut être choisi j'ai pas envie de perdre la last vous savez quoi je vais sacrifier un petit peu c'est qu'en fait je vais prendre des dégâts sur ce poche parce qu'on a la boule quand même ça protège un moment que le bouchon se le fait on va pas se refiner ok ici il va aller prendre la tour il a mis un pochon plus de HP ouais oh le pochon qui se coquille pas c'est horrible ok comment ça joue oh est-ce que le bébé dragon pour tanker allez les gardes allez les gardes je compte sur eux ok c'est pas mal il y a un truc à faire la défonce est bonne là il faut juste recycler là on cycle et ça passe on cycle le poison c'est bon les gars ça va être une rude je vais mettre ça il faut faire de mettre une petite pression let's go bon du coup on se quitte en 4-1 franchement le mode est sympa à jouer ça change un petit peu vous voyez on a souvent des modes qui se ressemblent et qui sont recyclés je pense au tirage je pense à l'époque encore ça ça maintenant ils ne font plus trop mais vous savez les modes où il y a une certaine troupe qui spawne en fond de map et au fil de la game ça accélère au début il n'y en a qu'une qui spawne après il y en a deux il y en a trois franchement ça change un petit peu donc c'est pas mal bravo à supercell et on va petit bug de record mais comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve comme tous les jours dès demain si c'est le cas et qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner ça motif de fou on est bientôt au 670 on vise les 700 est-ce qu'on vise les 700 avant la fin du mois de janvier c'est un peu ambitieux parce que là on est le 20 ah non on est le 22 on va pas viser les 700 avant la fin du mois de janvier quand même on va pas être non plus autant ambitieux mais on se retrouve comme tous les jours dès demain j'espère que cette vidéo vous a plu c'était la Losertier à demain ciao